Putain j'espère que j'ai pas des résidus d'argile dans les cheveux là parce que je me suis fait un soin Ça se trouve il y a encore des petites miettes J'ai encore des trucs à dire à propos de mes cheveux On pourrait croire que j'ai épuisé toutes les possibilités Mais non ! C'est des choses en fait qui sont fondamentales à ma routine capillaire ou à mon développement capillaire Oui, on peut dire ça comme ça Et j'ai décidé de vous les partager Même si j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle je ne sais plus comment Mais en gros c'est toutes les choses à ne surtout pas faire et à faire avec ses cheveux J'ai fait des routines capillaires Celle-ci c'est vraiment un petit récap des essentiels Des choses qui sont vraiment vitales pour mes cheveux Et que si j'arrête de le faire ou si je ne l'avais pas fait Mes cheveux ne seraient pas dans l'état dans lequel ils sont Vous comprenez, vous comprenez, vous avez compris Ce petit objet magico de Magical Le peigne en bois avec les dents écartées Ça, ça s'est jeté en magasin bio C'est Tech la marque Bon là il est un peu cracra Ok Parce qu'aujourd'hui je me suis lavé les cheveux Donc je me suis peigné les cheveux D'accord J'adore faire cette voie Le bois c'est destiné à tous les types de cheveux Ça abîme moins les cheveux Et surtout ça ne rend pas les cheveux statiques Que vous ayez les cheveux lisses Bouclés, plats, épais et tutti quanti Le peigne en bois Il n'y a pas plus simple pour vous aimer les cheveux Ma vie en tire Je l'aime L'arrêt du silicone et des polyquartilium et du sodium laurel sulfate Et j'en passe En bref je suis passée à des shampoings, des masques 100% naturels Avec zéro produit chimique Zéro produit issu du pétrole Zéro produit de caca J'ai en fait banni tous ces produits Toutes ces substances Qui te donnent un effet beau cheveux sur le moment Et qui te les ratatine Au bout de plusieurs mois Ou de plusieurs années Pendant des années j'ai cru me soigner les cheveux Alors qu'en fait je ne faisais que cacher la misère Et je m'en suis rendue compte assez tard J'aurais aimé me rencontrer un peu plus tôt Et maintenant je suis passée seulement à des soins Soit 100% naturels Soit 100% naturels Et bio Pour tes cheveux c'est mieux Et de deux pour ton porte-monnaie C'est beaucoup mieux Je ne vais pas m'attarder sur ça Parce que je vous ai fait plusieurs vidéos Autour des substances nocives Dans les produits de beauté Que ce soit dans les shampoings ou dans le maquillage Donc je vous renvoie en barre d'informations Et dans les petits i Aux vidéos qui traitent de ce sujet Pour éviter de faire une vidéo qui dure 4000 heures Oui 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 Les poudres Oh my god J'ai testé 3 types de poudres J'ai testé la poudre d'argile verte La poudre de Kapurkashli Et la poudre de Guimauve Et ma préférée C'est la poudre de Kapurkashli C'est une racine il me semble Donc réduite en poudre Franchement cette poudre c'est vraiment la poudre Vous savez quand vos cheveux ils sont au plus bas Qu'on savait plus quoi faire avec eux Cette poudre ma vie entière Et sinon il y a la poudre d'argile Qui est ma poudre numéro 2 Et celle-ci elle a le Comment dire L'avantage de purifier le cuir chevelu Et les cheveux Parce que la poudre d'argile C'est quelque chose qu'on mélange donc avec de l'eau Comme la poudre de Kapurkashli Et que vous allez simplement appliquer sur vos cheveux Ou sur votre visage Ou même sur votre corps Et en fait ça va aspirer Ça va un peu nettoyer Décrasser Toutes les mauvaises choses Qui se sont un peu accumulées Le sébum et tout Non seulement je vous jure Ça redore les boucles Et ça les rend vraiment élastiques Et en plus ça nettoie vraiment en profondeur Et je l'achète en magasin bio Ensuite ça Bon je l'aimais quand même Parce que c'est pas non plus un indispensable Ou un truc vital Mais le vinaigre de cidre C'est vraiment un truc auquel On ne pense pas forcément mettre dans ses cheveux Mais en fait ça assainit les cheveux Ça assainit le cuir chevelu Si vous avez des problèmes de cuir chevelu Irrité, encrassé Qui vous démange etc Vous diluez du vinaigre de cidre Dans de l'eau Dans de l'huile Dans de la poudre Ça va apaiser et assainir votre cuir chevelu Et moi le vinaigre de cidre Voilà c'est un peu le truc Qu'on a tous dans notre cuisine Et qui de temps en temps Vraiment ça fait vraiment du bien Dans les cheveux Et dans le cuir chevelu Le gel d'Aloe Vera Alors ça je vous ai fait une vidéo Très récemment A propos de ça Donc je vais pas m'étendre dessus Sorry Mais en gros C'est un truc que je connaissais déjà Mais que j'achetais déjà fait En peau diluée Enfin bon bref Bah au top du top Et j'ai testé en fait d'acheter la feuille Et de la couper moi-même Et de faire tout moi-même Et je l'ai hyper conquise Parce que c'est un truc Qui coûte moins de 2€ Qui te fait une bouteille A peu près comme ça Et ensuite t'en as pour une semaine A te faire des soins Moi je m'en étais fait 2 Et j'avais fini ma bouteille Donc ça se conserve pas longtemps Ça se conserve au frigo Mais c'est d'une efficacité Et ça tient tellement longtemps Et ça fait tellement du bien aux cheveux Mais c'est un truc de malade Et ça coûte tellement peu cher Que c'est vraiment genre la découverte De ce mois-ci De mon année De ma vie Anti-hier L'arrêt des teintures L'arrêt des teintures Je sais que j'ai fait des teintures Mon dieu En veux-tu envoie l'axe Ça ne s'arrête jamais Et tes cheveux ils souffrent Et ils crient à l'agonie Au secours Ils veulent s'en aller de ta tête Tu vois ce que je veux te dire Et depuis que j'ai arrêté De faire des teintures Je sens mais une différence Putain mais je me rappelle De mes cheveux Quand je faisais des teintures Alors déjà que c'était abîmé Parce que je faisais n'importe quoi Mais alors en plus Les teintures quoi Je croisais trop que mes cheveux Ils étaient beaux Mais pas du tout en fait J'avais juste de la paille sur la tête Mais bon voilà Ils étaient clairs Donc j'étais contente Et avec le recul Je trouve ça débile Mais alors débile Le coupage radical de ma tignasse Je m'étais radicalement coupé les cheveux Du tout au tout Parce que j'avais de 1 Envie d'avoir les cheveux courts De 2 Parce que mes cheveux étaient dans un état Catastrophique Abominationisation Nananenée En fait si vous voulez Il y a eu un avant et un après Évident Parce que de 1 J'étais obligée du coup De prendre soin de mes cheveux Une fois que je les avais coupés Pour pas que je les ai coupés pour rien Parce que c'était pas le moment De faire n'importe quoi Et en plus Vraiment mes cheveux Je les avais jamais vus J'avais jamais eu cette texture de cheveux Je n'avais jamais connu Cet état de cheveux En bonne santé De toute ma vie Alors que c'est censé être Ma nature de cheveux naturelle Puisque je les ai juste coupés Et pris soin quoi Mais comme toute ma vie Je les ai dégommés Avec des lissages Des frisages Des tresses Des sèches cheveux Et puis j'en passe Et j'en passe Bah je connaissais pas Ma vraie nature de cheveux Donc c'était une redécouverte De mes cheveux Quand j'ai eu mes cheveux repoussés J'ai dit mais what the fuck Depuis le début Si je les avais pas touchés Ils seraient comme ça Comme ça Et genre ça m'a fait halluciner Et j'ai pris conscience du coup Du potentiel de mes cheveux Si depuis le début Je les avais pas reniés Et si je les avais acceptés Depuis le début Et soignés depuis le début Alors évidemment Tout le monde est obligé De se couper les cheveux radicalement Du jour au lendemain Tu peux les couper petit à petit Un centimètre par ci Un centimètre par là Jusqu'à arriver à tes cheveux Ou tu fais comme moi Et tu t'emballes les steaks Et tu les couper radicalement Parce que les cheveux courts Ça te fait pas peur Voir ça te plaît Donc c'est easy Évidemment les huiles Alors ça c'est plus un truc Qu'on va faire vraiment En mode en profondeur Un son qu'on fait vraiment Genre une fois De temps en temps Moi je fais des bains d'huile Et moi ce que j'appelle Des bains d'huile personnellement C'est me mettre plusieurs huiles Ou une seule Dans les cheveux Des racines jusqu'au point De vraiment une bonne quantité De laisser poser plusieurs heures Voir une journée entière Voir deux jours Voilà avec un foulard Un bandeau Quelque chose autour de vos cheveux Et ensuite de vous faire un shampoing Quand c'est fini Mais si je devais faire une sélection Des trois huiles De mes trois huiles préférées Je dirais l'huile de coco vierge bio L'huile d'avocat vierge bio Et l'huile de jojoba Mais ces trois là C'est vraiment Si je dois choisir Je choisirais ces trois là Après c'est personnel C'est vis-à-vis de mes propres cheveux Ensuite il y a eu un autre truc Qui a été assez déterminant Dans ma capillarité C'est le lâchage de cheveux Ça a été le truc le plus dur Chez moi à passer Le fait de laisser respirer ses cheveux De les lâcher à l'air libre Et de pas toujours En train de les tresser Ou en train de les lisser Ou les chignonner J'ai mis des années Et des années Toute ma vie en fait A me détacher les cheveux Et le jour où ça a été le cas Ça a été une prise de conscience De malade Quand t'aimes pas tes cheveux Tu les attaches de ouf Parce que tu les détestes Mais plus tu les attaches Et plus tu les abîmes Et du coup Dès que tu les redétaches Tu les trouves ignobles Et tu les trouves super moches Bah normal C'est de toi même Tu les bousilles Quand je les ai détachés Ils étaient pas très beaux Ils étaient très abîmés Ils étaient irréguliers Ils se cassaient Enfin c'était une catastrophe Le fait d'accepter Qu'ils soient détachés Ça m'a poussé A les soigner davantage Et à les accepter Beaux comme ils étaient Détachés Et ça a été une grosse étape Et je vous fais bientôt Une vidéo sur mon complexe capillaire Qui a été mon plus gros complexe Dans ma vie Enfin ça arrive J'ai beaucoup trop de trucs À dire sur ça Le fait de les accepter Tout simplement Parce qu'en fait Quand t'aimes pas tes cheveux Je veux les dénaturer En fait tu veux plus qu'ils ressemblent A ce à quoi ils ressemblent Et de ce fait Tu passes ton temps A les renier A les abîmer Bah plus tu fais ça Plus ils sont moches Et du coup Le jour où je les ai Que j'ai commencé à les accepter Ils étaient pas beaux Mais du fait que je les accepte Déjà J'ai pu commencer Une transition Pour les embellir Puisque jusqu'à maintenant Je n'essayais pas de les embellir J'essayais de les tuer Puisque je l'ai détesté Et ouais Donc vraiment que ce soit Des cheveux lisses Ou bouclés Ou frisés Ou crépus La beauté de vos cheveux Elle va de toute façon Commencer par l'acceptation De vos cheveux Il faut d'abord commencer Par se dire D'accord Comment est-ce que je peux faire Pour les embellir Ensuite trouver des solutions Pour les embellir Et de là Vous les embellirez Ouais C'est très logique Dit comme ça là Sans l'étape de l'acceptation Je n'aurais pas trouvé Toutes les solutions Que je vous ai énumérées Juste avant Donc voilà Le petit résumé de ces choses Dont je ne peux pas me baser Et je vous fais bientôt Une vidéo sur l'acceptation De mes cheveux Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Sur ce je vous fais De gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye